Direction la Gironde, les pompiers continuent de lutter contre l'incendie qui ravage Somos et ses environs. Le feu n'a pas progressé durant la nuit, il est encore trop tôt pour dire s'il est définitivement fixé, mais les autorités ont bon espoir d'en venir à bout. 3 700 hectares ont été détruits, les évacuations préventives se sont multipliées, comme à Saint-Hélène, comme une proche de Somos. Le village s'est vidé de la moitié de ses habitants, des habitants partagés entre lassitude et colère face à la répétition des incendies. Reportage Benjamin Péter. Le village est presque désert, des panneaux d'affichage invitent à ne pas circuler pour faciliter le passage des pompiers. La moitié de la commune a déjà quitté les lieux, mais Aude, qui héberge ses parents Eric et Antonia, déjà évacués de leur logement la veille, a choisi de rester. On doit évacuer aussi, mais on est resté là pour l'instant. Les enfants, on les a mis à l'abri, chez papy et mamie, dans une autre commune et nous on est là. Parfois oui, ça prend la gorge, le nez, envie de vomir, c'est difficile, mais par vague. Et si la situation semble se stabiliser, l'inquiétude et la colère grandissent. Notre altissement, il est à à peu près un kilomètre du feu. Il ne faut pas qu'il y ait un grand coup de vent, c'est très angoissant. Ça fait beaucoup à force, ces gros incendies. Tout l'été, ça a été ça. On a entendu que c'était criminel, donc oui, il y a de la colère. Je ne vois pas à quel moment c'est jouissible de voir la forêt cramer. Et surtout de mettre tous ces gens dans la détresse, c'est incompréhensible. Pour le maire Lionel Montillot, qui a toujours vécu ici, voir la forêt partir en fumée, c'est un crève-cœur. On voit son massif, on voit sa forêt fondre. C'est désolant, quand on est comme moi, un enfant de Sainte-Hélène, Quand on voit notre forêt être détruite comme ça, on est triste et en colère. Une récurrence des événements qui usent. Et beaucoup qui avaient l'habitude de se promener dans ces bois, qui cueillaient des cèpes souvent, redoutent maintenant d'y retourner et d'y découvrir un paysage carbonisé. À Sainte-Hélène, Benjamin Péter, Europe.